Générique Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Les territoires grondent, les villes, les départements, les régions. Tous ont semble-t-il quelque chose à redire sur l'action et les choix du gouvernement. Et il est beaucoup question d'argent dans cette affaire. Pour en débattre, un député de La République En Marche, Didier Paris, bonjour. Bonjour. Député de Côte d'Or, rajoutons que vous connaissez bien le fonctionnement du Conseil Régional. Vous avez exercé une partie de votre carrière. Jérôme Durin, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste de Saône-et-Loire et président du groupe majoritaire au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, Maffouda Omar. Bonjour. Vous êtes président des maires de Lyon, sans étiquette politique, et maire vous-même de Val-Ravillon, une nouvelle commune issue d'un regroupement, et c'est rare. Et puis François-Xavier Dugour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président Les Républicains du Conseil Départemental de Côte d'Or. Pour ouvrir le débat, il y a une vraie question, c'est qui dit vrai ? Les présidents des associations, de collectivités, villes, départements et régions se plaignent. La Cour des comptes, il y a deux jours, dit que les finances des collectivités s'améliorent. Gérald Darmanin, le ministre, dit que c'est le budget le plus favorable aux collectivités depuis dix ans. Alors moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait là, Jérôme Durin ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème de finances des collectivités ? Je pense que le sujet plus important que ce que vous dites, que votre question évoque, la question, c'est le rapport de l'État et de ce gouvernement avec les territoires. Est-ce qu'on se dit la mondialisation, la start-up nation, les métropoles et puis les territoires, on verra après ? Ou est-ce qu'on se dit, nos territoires ont quelque chose à apporter à la cohésion nationale, à la croissance de l'économie ? Et je pense qu'on a un vrai sujet avec un tropisme de M. Macron, une orientation qui est quand même très urbaine, très internationale et assez peu tournée vers les territoires ruraux. Et pourtant, un président élu sur aussi la rigueur budgétaire, la résorption des déficits, il est normal que cette résorption des déficits, elle s'exerce aussi sur les collectivités qui, avec la décentralisation aujourd'hui, exercent une part importante de l'activité du pays. Oui, mais enfin, avec les choix fiscaux qui sont proposés et cette étiquette qui va lui coller longtemps, je le crains, de président des riches, avec cette inégalité fiscale qui est proposée, évidemment, quand on perd 5 milliards d'un côté sur les plus riches du pays, il faut aller chercher de l'argent ailleurs et on va faire la poche des collectivités. Olivier Paris, 10 milliards annoncés d'économies pendant la campagne, finalement 13 demandés. Est-ce que c'est le président des villes qui prend de l'argent sur les territoires, comme le dit Jérôme ? Moi, je ne comprends pas ce débat, vit la campagne. À mon avis, il est instrumentalisé et l'AMF fait ce qu'il faut pour ça. Non, la réalité, c'est que la France doit continuer ses efforts budgétaires, c'est impératif. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est 5 points de moins de dettes publiques, 3 points de moins de dépenses publiques et 1 point de moins de prélèvements obligatoires. Pourquoi ? Parce qu'on est en train, depuis longtemps, y compris les collectivités, mais pas qu'elles. L'État, en général, on a dépensé ce qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, il s'agit de moins dépenser et de faire en sorte qu'on soit dans l'objectif économique de la France. Je vous rappelle quand même qu'un point d'intérêt, c'est la moitié du budget de l'éducation nationale en France. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas durablement avoir une situation où on dépense comme ça. Alors maintenant, c'est vrai que je comprends la situation des collectivités. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière l'idée que les collectivités se gobergent avec l'argent de l'État et que donc on peut tailler dedans ? Ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est vraiment le sens de l'action, c'est changer le mode relationnel. Ça a été évoqué par Jérôme, changer le mode relationnel. On est dans un rapport qui doit être maintenant un rapport de responsabilité contractuelle entre l'État et les collectivités. 13 milliards, vous avez raison, c'est beaucoup, mais ce n'est pas contrairement à ce qui se passait avant, 13 milliards de diminution d'intervention de l'État. La DGF, dotation globale de fonctionnement, et l'ensemble des dotations ne subira aucune modification. Et c'est l'indication du budget très claire. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement que les collectivités prennent leur part à une réduction de dépenses de 13 milliards. L'État, en même temps, réduira ses dépenses de 80 milliards. 80 milliards, ce n'est pas un effort qui n'est demandé qu'aux collectivités, c'est un effort collectif que nous devons assumer. On va y venir. François-Xavier Dubourg, la rigueur budgétaire, je suis républicain, c'est quelque chose que vous avez longtemps demandé au gouvernement de gauche, donc ça doit vous plaire. – La rigueur, on se l'applique déjà dans nos collectivités, que ce soit les régions, les départements, les communes, depuis un certain nombre d'années. L'État, c'est plus récent, en tout cas, c'est une volonté exprimée, on va voir dans les faits. Ce qui est certain, c'est que l'État était particulièrement meurtrier pour les collectivités territoriales. Il y a eu une succession de mesures prises particulièrement virulentes. Les dotations de l'État, on en a parlé, mais aussi la chute des contrats aidés, la taxe d'habitation, les menaces sur le logement social, j'espère qu'on va en parler. Tout ça fait que les collectivités qui étaient déjà malmenées sous François Hollande, aujourd'hui, sont asphyxiées sous Emmanuel Macron. Mais au-delà de ça, le plus grave, je pense, c'est la question de la confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Parce qu'Emmanuel Macron réunit à la mi-juillet la Conférence nationale des territoires. Très bien, on va travailler en confiance, en contractualisant, parfait. Sauf que quelques jours après, il annonce des mesures complètement contradictoires avec ce qu'il venait de dire. Donc comment la confiance peut s'instaurer entre l'État et les élus ? Ça, ça me semble fondamental. Et également, la visibilité sur... La Cour des comptes, il y a deux jours, dit qu'il y a moins de départements en difficulté qu'il n'y en avait avant. Donc, est-ce que ce que vous décrivez correspond à la réalité ? Mais parce que les départements ont fait des efforts considérables ces dernières années. Au détriment des communes, d'ailleurs. Pas toutes, pas tous les départements. Parti au détriment des communes. Pas tous les départements. Ma Foudama, poursuivez alors. Oui, alors déjà, je voudrais dire que sur la dette, 80% de la dette, c'était la dette de l'État. Et 20% de la dette, c'était la dette des collectivités. Absolument. Donc, aujourd'hui, on nous demande de faire des efforts très importants. Et c'est normal que nous nous en fassions, des efforts. Mais au départ, 80% de la dette, c'est l'État. Il faudrait quand même le rappeler. Et 5% sur les communes. 5% sur les collectivités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait payer aux collectivités les dépenses qui ont été faites par l'État. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, on veut bien, nous, collectivités, participer à l'effort. Mais ce que l'on n'accepte pas, et on l'a dit tout à l'heure, ce que l'on n'accepte pas, c'est quand on parle de pacte de confiance avec les collectivités. On parle de discussion. Pacte, ça veut dire qu'il y a discussion. Et confiance, ça veut dire qu'on est en toute confiance. Et quand on lui dit 10 milliards, et que quelques jours après, on lui dit 13 milliards, ça nous pose quand même un problème. Parce que derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet argent qu'il faut économiser, ça correspond à des services dans les communes. Ça correspond à des choses qui sont concrètes. Ça correspond à des cantines scolaires. Ça correspond à des personnes âgées, à des services aux personnes âgées. Ça correspond à tout ça. Et si vous laissez ça... Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est payé des cantines scolaires ou des services aux personnes âgées, qu'on n'avait pas les moyens de se payer en France ? Non, ça veut dire que... J'y vais volontairement, violemment. Ça veut dire que les gens paient moins cher ces services-là, parce qu'il y a les collectivités qui sont là. Parce que si vous voulez, les gens, ils ne peuvent pas payer 10 euros, 7 euros, 8 euros à un repas. Donc ça veut dire qu'on participe à ça. Ça veut dire que demain, c'est ces services-là qui vont être perdus. Vous savez, aujourd'hui, moi, quand j'entends M. Paris nous dire, c'est normal, etc. Il a été DGS du Conseil Régional. Je veux dire, je crois que quand il a été DGS du Conseil Régional, et si aujourd'hui, il est encore DGS du Conseil Régional, avec 450 millions de moins, je peux vous assurer qu'il ne réagirait pas de la même façon. On va dire que les 450 millions, c'était un fonds supplémentaire pour le développement économique. Ce n'était pas pris sur les budgets précédents, quand même. Juste un mot de M. Paris, parce qu'on vient de lui demander comment il aurait fait s'il était encore DGS de la région. Et ensuite, j'y reviendrai bien sûr. On parle de confiance. Vous avez raison. Parce que 3 milliards d'un coup, c'est lourd quand même pour les collectivités qui sortent de l'été. On parle de confiance et vous avez raison. Ce qui se passe quand même, c'est que, et vous l'avez dit Lilian Meulay, le rapport de la Cour des comptes, il est tout récent. Il dit que les collectivités ont reconstitué des capacités de financement de 4,2 milliards d'euros. C'est même supérieur à la baisse qu'on a connue de la DGF. Donc ça veut dire que tout n'est pas simple et tout n'est pas acté. Mais ça veut dire quand même... Pour détriment d'investissement. Attendez, pardonnez-moi, je finis. Donc on a quand même un redressement progressif, lent, inégal, suivant les collectivités. Il n'y a aucun doute, inégal. Quel est le principe aujourd'hui que le président et le gouvernement souhaiteraient mettre en place ? C'est assez simple. On arrête la diminution des dotations aux collectivités. Elles sont maintenues. Par contre, on rentre dans un jeu de confiance. Vous avez évoqué une termes qui consiste... Ça, ce sera après la diminution des 13 milliards. Oui, c'est ça. Attendez, je pense que là, c'est le moment de rappeler. Il ne s'agit pas d'une diminution de 13 milliards de dotations. En aucune façon. Contrairement à ce que certains élus, sûrement pas ici parce que vous êtes responsables, mais aiment à faire croire. Il ne s'agit pas de diminution de dotations. Il s'agit juste de dire, sur 5 ans, l'État va économiser 80 milliards et les collectivités territoriales devraient économiser 13 milliards pour celles qui le veulent. Attention. Grosse différence avec ce que nous avons connu. C'est que jusqu'à maintenant, moi, je suis premier à le reconnaître, les coups de rabot, c'était des coups de rabot un peu... Allez, tout le monde y passait. Ça n'est plus l'optique qui est prise. C'est simplement... Cette demande tendancielle par rapport au budget antérieur va essentiellement s'appliquer sur qui ? Sur les grandes collectivités. Alors ça touche 319 collectivités. Sur les 319, oui. Ça n'impactera en aucune façon les petites et moyennes communes. Jérôme Durin. Jérôme Durin qui attend pas ce qu'il y a. Moins de 36% dans la comité de commune sur le budget. Pas de baisse de dotation, nous dit-on, d'accord. Mais on a quand même pris 400 millions dans les agences de l'eau, 127 millions chez le budget du sport, 140 au département, 142 pour les amendes de police, 150 au métropole. Ah là, ça fait quand même beaucoup. Il n'y a pas de baisse de dotation, d'accord. Je prends un exemple. Allez-y, parce que j'avais envie d'être provocateur à nouveau. J'aime les provocations, ça va. 450 millions d'euros pour les régions. De quoi s'agit-il ? La loi de finances, la dernière, avait dit qu'il y a une compensation à opérer sur les transferts économiques au département. L'État s'engage, le budget est voté, 450 millions. D'un trait de crayon, où est la confiance ? L'État annule ces 450 millions. Ici, en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est 20 millions d'euros qu'on va perdre. Alors Didier Paris le connaît, ce budget de la région. Il l'a préparé. Il disait tout à l'heure... On a dépensé ce qu'on n'avait pas. Mais qu'est-ce qu'on a dépensé inutilement ? Il y a deux jours une session au Conseil régional. 100 millions pour le tourisme. 15 millions pour l'agriculture, au lieu de 5 millions. Des investissements dans l'économie partout. On fait comme si les collectivités, ça n'était pas l'économie réelle. Comme si ce n'était pas la croissance. Comme si ce n'était pas la condition de la croissance dans les territoires. On aide les territoires, on aide le très haut débit, on aide aux services publics. Pour que les entreprises s'installent, il faut qu'il y ait tout ça. Donc quand on dépense en euros en région, c'est un euro qui est productif. Ce n'est pas de l'argent qui circule. Est-ce que sur les régions, il n'y a pas cette idée que la fusion, de toute façon, a généré des gains ? On a juste aggloméré les régions. Donc vous pouvez gagner des sous là-dessus, les personnels, l'immobilier, les choses comme ça ? Je ne sais pas. C'est ce qu'on a entendu. Moi, j'ai souvenir du débat entre droite et gauche et Front National à la région. On a entendu ces choses-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas ça aussi dans l'esprit ? Là encore, si on fait des économies, ce n'est pas pour avoir un petit matelat de côté. Si on fait des économies, c'est pour réinvestir dans les territoires. Et partout où on gagne un euro, c'est un euro qui doit être productif parce qu'on nous demande des maisons de santé, on nous demande des routes, on nous demande du ferroviaire, on nous demande du très haut débit. Il faut investir. Donc chaque fois qu'on a un euro, on l'investit. Et quand l'argent fait défaut, quand l'État fait défaut, c'est du service public qui disparaît dans les territoires. Et sur le fonctionnement ? Parce que là, on parle d'investissement, mais on parle beaucoup de... Il y a l'idée du fonctionnement aussi, C'est une très bonne question. Dans l'état d'esprit général, globalement, les collectivités, c'est des grands immeubles super beaux, avec plein de personnel. À la région Bourgogne-Franche-Comté, nos vice-présidents partagent leur bureau, ils n'ont même pas un bureau par personne. On a moins de 5% du budget qui est consacré au fonctionnement. Moins de 5% sur 1,5 milliard. Donc là, on est à l'os. Et je ne crois pas... Venez à la région, il n'y a pas de dépenses somptuaires. Vous avez dit que je serais pour le cas. Il n'y a pas de dépenses somptuaires. Il y a 26 millions de Français qui habitent dans la ruralité. 26 millions. Donc ça veut bien dire que c'est quand même une partie de la France qu'on ne peut pas négliger. Ils ont le même objectif que tout le monde. Ils veulent s'élever comme tous les Français. Ils veulent aller vers le destin commun de toute la France. Pardonnez-moi, mais en quoi demander des économies aux collectivités, c'est mépriser le monde rural ? Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on ne mélange pas à des fins politiques aussi deux sujets dans cette affaire ? Non, parce que... Alors déjà, il faut savoir que les dotations de l'État, elles sont grosso modo deux à trois fois plus importantes quand on est urbain que quand on est rural. Ça, c'est une évidence. Si vous voulez, si... C'est vrai qu'il y a des charges de centralité dans les villes. Mais il y a des charges de ruralité en campagne. Le territoire est beaucoup plus grand. Et je peux vous assurer que moi, je rencontre tous les jours des maires. Tous les jours, je rencontre des élus. Et je peux vous assurer que si seulement on va dans cette France, dans cette vraie France, ce n'est pas le monde d'avant ou le monde de demain, c'est la France d'aujourd'hui, ce qui se passe exactement aujourd'hui. Concrètement, l'argent, il leur manque pour faire quoi ? Un maire rural, là, en ce moment, il lui manque pour faire quoi ? Vous savez, ils ont des idées. Ils ont envie de faire des choses pour qu'il y ait un lien social qui se crée dans le village. Ils ont besoin de moyens. Ils ne demandent pas des milliers de cent. Mais je disais tout à l'heure, je vois ma collectivité, moi, qu'une communauté de communes de 12 000 habitants, moins 36 % de dotations en cinq ans. Je dis bien moins 36 %. Et là, on ne parle pas des 10 milliards et des 13 milliards. C'est moins 36 % aujourd'hui. C'est ce qui avait été prélevé par le gouvernement précédent. François-Xavier ? Mais c'est vrai que les élus ont des difficultés aujourd'hui parce qu'ils sont assommés de normes, il faut le dire aussi, assommés de contraintes, des réformes qui se sont succédées depuis des années. Et puis s'ajoutent aujourd'hui les problèmes financiers. Et aujourd'hui, être maire, être élu dans les territoires en particulier ruraux, c'est particulièrement compliqué. Et c'est vrai qu'on est à l'os. Et derrière ça, c'est le service public. Moi, j'entendais dernièrement le président du syndicat national des directeurs généraux de services, donc c'est gauche-droite, et ce n'est pas des élus qui disaient, nous, c'est terminé. On ne peut plus assurer les services de base à la population. Ça veut dire très concrètement qu'on pourrait avoir des diminutions des horaires d'entrée dans les piscines. C'est des services concrets à la population qui vont être moins rendus par cette politique. Alors, sur les départements... Mais donc, vous seriez d'accord, juste pour pousser votre logique jusqu'au bout, pour que l'État français résorbe moins son déficit public, pour pouvoir continuer à avoir ses horaires de ouverture des piscines ? Il faut que l'État... En tant que membre des Républicains, je suis curieux d'avoir votre... Il faut que l'État engage une vraie réforme, une vraie réforme de l'État, parce que les économies, elles doivent être aussi faites sur l'État. Et aujourd'hui, honnêtement, elle n'est pas engagée. Dans les collectivités, le mouvement est engagé depuis longtemps. Je prends un exemple sur les départements, pour illustrer. Les départements ont la compétence sociale, fondamentale. Pour nous, une compétence très noble. Petite enfance, personne âgée, personne handicapée. C'est 50% du budget des départements qui soient de droite ou de gauche. Aujourd'hui, on est acculé à une politique qui est définie par l'État, où les départements n'ont pas les leviers, puisque les allocations sont fixées, les montants sont fixés par l'État. Et aujourd'hui, il faut savoir que les collectivités, les départements, restent à charge, pour les départements, 43% du budget de ces aides sociales. Or, la décentralisation avait prévu le transfert et la compensation intégrale par l'État de ces transferts de compétences. Et aujourd'hui, c'est les collectivités qui doivent assumer, par la fiscalité malheureusement, ce que l'État ne fait plus. Ça veut dire quoi ? Parce que notre système ne marche pas ? Notre décentralisation française ne fonctionne pas ? On n'a pas fait une vraie décentralisation. Parce que là, on parle à la fois, il y a le budget de l'État, mais il y a de la politique derrière tout ça aussi, on le sait bien. Est-ce que quand on parle service public et qu'on le mélange avec de la politique, est-ce qu'on ne fait pas une erreur ? Et est-ce que ça ne montre pas l'immaturité de la France pour son système décentralisé ? Parce que moi, j'ai quand même souvenir de la gauche dans les régions en 2004, expliquant que la décentralisation ne marchait pas, que l'État ne leur donnait pas l'argent et que le transfert de compétences ne marchait pas. À chaque alternance politique, on entend la même chose. Et vous dites service public. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire et de la politique et du service public ? Parce qu'il n'y a pas de vraie décentralisation. En réalité, on est dans de la centralisation. C'est-à-dire qu'on décentralise les compétences et on centralise l'argent. Exactement. La réalité, c'est ça. Donc vous voulez quoi ? Vous voulez lever l'impôt ? Une des bonnes réformes qui a été faite, on va donner un exemple très concret. Le contribuable paye ses impôts, l'État redistribue l'argent. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on est dans le régime des dotations, donc l'État donne, donne un peu moins, reprend, redonne, donne d'une main, reprend de l'autre. Soit on a une autonomie financière réelle. Manuel Valls, dans le dernier quinquennat, avait autorisé les régions à percevoir une part de TVA. Et ça, c'est un bon moyen de travailler. Parce que les collectivités ne sont pas suspendues au bon vouloir de l'État qui tient ou ne tient pas ses promesses. En revanche, elles savent sur quoi elles peuvent compter. Ça donne plusieurs choses. Ça donne une stabilité de gestion. Ça donne une lisibilité de l'activité. Et on n'est pas soumis à cet aller-retour incessant. Et là, on n'est pas obligé de faire de la petite politique parce qu'on sait avec quoi on travaille. Et pour le citoyen, également, une visibilité par rapport à l'impôt et par rapport à celui qui le dépense. Alors, ça pourrait être ça, le nouveau fonctionnement ? Parce que ce n'est pas ça qui est proposé. La contractualisation, c'est juste... Ce qui est étonnant, Lilian Meulet, pardonnez-moi, mais c'est que quand j'entends mes collègues, ils disent très exactement ce que le gouvernement souhaite mettre en place en considérant que c'est une mauvaise idée. Alors, il faudrait savoir où on est. Il faudrait savoir où on est. Premier élément, chaque collectivité doit assumer ses compétences, petites et grandes, rurales ou urbaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxième élément, il faut qu'on sorte de cette idée de la dotation d'État fait tout. Vous avez raison, on ne peut pas continuer comme ça. Raison pour laquelle on est sur une base contractuelle. Et l'exemple de la région que vous avez évoquée, ce n'est pas moi qui en parle, mais franchement, c'est très caractéristique. Quand j'entends Jérôme Durin dire qu'il y a des réalités économiques, certes, il y a des réalités économiques. Ce que nous voulons faire, c'est tout simplement transférer une partie substantielle des dotations en fraction de la TVA. Qu'est-ce qu'il y a de plus dynamique qu'une fraction de la TVA à un moment où la France est en train de se relever ? Ça, c'est dans le projet du Premier ministre. Bien sûr, la loi de finances. J'ai un document, si vous voulez, et c'est extrêmement clair. Il y a eu une dotation exceptionnelle. Exceptionnelle, ça veut dire ce que ça veut dire. On est en France, les mots ont un sens. Dotation exceptionnelle, elle n'est pas reconduite. C'est une fois générale, exceptionnelle. Elle n'est pas reconduite. Elle n'est pas honorée, même. Les 14 ans sont honorées. Mais parce qu'on réorganise l'ensemble du système. C'était une promesse de campagne, en réalité. PLF 2017, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron en soit le responsable. Donc, on reprend sur des dotations qui sont beaucoup plus dynamiques. Ils répondent, ça, la fraction de TVA dynamique, oui. Mais attendez, juste, avec néanmoins l'idée qu'une manière d'aider les collectivités territoriales, c'est d'aider l'économie locale, c'est d'aider à l'innovation, c'est d'aider au développement. C'est tout ce qui se joue en ce moment sur la loi travail, c'est tout ce qui se joue sur tout le monde. Alors, juste, je rebondis, Jérôme Murin, vous ne faites rien d'autre. Il y a quand même, par exemple, si on prend l'exemple des départements, des façons de faire très disparates dans les départements. Par exemple, si on pense au haut débit et à l'Internet, et je pourrais regarder ma foudre à Omar, parce qu'on sait que Lyon est un département qui a commencé très, très tard à investir dans le haut débit. Donc, quand vous dites, on ne fait pas autre chose, tous les départements, toutes les communes n'ont pas fait... Moi, j'entends le... Avec l'argent de l'État, parce qu'en l'occurrence, c'était aussi... Il y a aussi nos propres crédits, parce que les départements, ils mettent, la région y met, l'État y met. Mais s'agissant quand même de l'économie réelle, on dit l'économie réelle, avant tout, la rigueur budgétaire. Je reviens sur cette histoire de la fiscalité. Quand on exonère une partie des plus riches de ce pays, de l'impôt, au moment où le FMI lui-même, Christine Lagarde, qui n'est pas bolchevique, dit qu'il faut que les plus riches contribuent, parce que c'est de salubrité publique, et que ça contribue à la croissance de l'économie, on ne peut pas dire après, économie réelle, dans les régions. Donc, ce choix fiscal-là, en haut de la pyramide sociale, en haut de la pyramide des revenus, il a des conséquences sur tout le reste. Alors, une réponse quand même sur une fraction de TVA qui serait dynamique pour les ressources des collectivités. Ça, c'est un très bon système, c'est parti. Oui, il faut qu'on continue dans ce... Je suis d'accord, mais à contrario... Il y a beaucoup de points d'accord. Mais il y a des accords politiques, vous l'avez souligné. C'est une posture politique. Ce n'est pas du tout une posture politique. Je vais vous dire, moi, je discute avec tous les maires, de gauche, de droite. On n'est pas dans une posture... On n'est pas contre le président Macron. On n'est pas contre le gouvernement. On est dans un état d'esprit... Vous l'avez dit tout à l'heure... Non, mais François Baroin, un peu plus que vos maires, peut-être. Nous, les maires, on est plutôt dans un état d'esprit... On n'est plutôt dans un état d'esprit... Territoire, État. Et territoire qu'on ne nous laisse pas tomber, quoi. Vraiment qu'on ne nous laisse pas tomber. Quand vous parlez de dotation, vous dites que c'est vrai que les dotations, ce n'est pas un bon système. Avec la taxe d'habitation, on va nous remettre une dotation. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit que les dotations, ce n'est pas bon. Et de l'autre côté, avec la taxe d'habitation, on nous remet une dotation. Mais pour autant, vous êtes favorable à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% de la population ? Parce qu'à la base, il y a quand même un but pour la population. Alors, attendez. Il y a deux angles de vue sur votre sujet. Si on prend la taxe d'habitation, elle est exactement sur la même assiette que la taxe foncière. Si la taxe d'habitation est injuste, la taxe foncière est injuste aussi. Si la taxe d'habitation... Si ils suppriment la taxe foncière aussi, on fait une émission. Attendez, la taxe foncière, elle ne va pas être supprimée pour tout le monde. Si seulement c'est une injustice, la taxe foncière, ça veut dire qu'il va encore y avoir 20% et qu'on accepte en France qu'il y ait 20% d'injustice qui se fasse. Et si vous voulez... Je crois qu'il y a deux éléments. C'est complètement fou. En même temps, vous comprenez que ce que vous dites est difficilement entendable par les 80% de la population qui ne vont plus avoir la taxe d'habitation quand même. On nous explique qu'il faut simplifier. Au lieu de prendre 100%, on prend 80%. Dans les EHPAD, on va redonner de l'argent pour que les gens soient compensés de ceux qui n'ont pas droit. C'est quand même très compliqué. Les personnes âgées dans les EHPAD ne subissent pas de conséquences négatives. C'est très exactement ce que nous sommes en train de préparer dans le projet de loi de finances. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'on parle des collectivités à juste raison, puisque c'est notre débat, mais parlons aussi des usagers, parlons aussi de la situation financière de la population française. Toutes les mesures, et contrairement, c'est extrêmement simpliste, me semble-t-il, en tout cas, de dire un gouvernement pour les riches, un gouvernement pour les riches. C'est très documenté par tout le monde. Il y a des mesures qui sont en fait favorables au monde économique, au monde de l'entreprise, considérant qu'on ne peut pas distribuer des richesses qui n'ont pas été créées. Il faut donc d'abord les créer. Messieurs, ce n'est pas plus compliqué. Il faut les créer. Et ensuite, étant capacés de les distribuer, la taxe d'habitation fait aussi partie de ce dispositif. Ou vous avez raison. C'est sans aucun doute. La taxe d'habitation est injuste, mais sans aucun doute. Elle était injuste, mais sans aucun doute, on doit reprendre une partie substantielle des impôts locaux qui marche un peu sur la tête. Raison pour laquelle, vous l'avez peut-être vu, le gouvernement, le Premier ministre vient de désigner Alain Richard et Dominique Burck, qu'on a bien connu. Il a été préfet de la région Bourgogne, pour faire une mission préparatoire au pacte financier qui lie l'État et les collectivités. Ça veut dire aussi que le schéma n'est pas terminé. Nous sommes encore dans cette discussion. Fort heureusement, ce n'est pas d'un claquement de doigts qu'elle se fera. Trois points principaux, la maîtrise des dépenses locales. Comment on fait ensemble pour maîtriser les dépenses locales partant du principe que l'État tente à maîtriser lui-même ses propres dépenses et qu'on a un objectif à 3%. Deuxième élément, ma refonte de la fiscalité locale sans laquelle on ne peut pas avancer sérieusement. Il n'y a aucun doute. Troisième élément, le financement, la gestion des allocations individuelles. Il n'y a aucun doute. Par exemple, pour les départements, il y a une difficulté. Il faut qu'on aborde cette difficulté. Il faut qu'on en discute. Mais nous ne faisons que vous. Ce que demandent les élus, c'est effectivement une vraie concertation, une vraie confiance. Et vous parliez tout à l'heure de posture politique. Si on prend l'exemple du logement social, ce n'est pas une posture politique. Le monde du logement social, qu'il soit de gauche ou de droite, est aujourd'hui en révolte complète par rapport au gouvernement qui a pris sans concertation toute une série de mesures qui ont un impact extrêmement négatif sur l'économie. Je rappelle que le logement social, c'est 20% de l'activité du bâtiment en France et en Côte d'Or et en Bourgogne. Et puis, il y a un impact sur les territoires puisqu'il y aura beaucoup moins d'investissements au service des communes, au service du logement dans les communes, de rénovation, de construction d'oeuvre, du fait de ces mesures prises sans concertation. On ne peut pas avoir le discours que vous avez, que j'entends, qui est tout à fait intéressant. Et puis, dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. – Est-ce que vous n'avez pas l'impression de parler beaucoup du fonctionnement de vos collectivités et de ne pas parler beaucoup des usagers, en fait ? – Quand vous parlez, par exemple, du logement social, parce que, par exemple… – C'est ce locataire derrière. – Justement, vous avez compris que j'avais essayé de provoquer… – La collectivité, la question ne m'était pas posée. – Oui, vous ne m'étiez pas posée, mais vous allez répondre. – Mais je vais y répondre. Quand on parle de notre fonctionnement, on ne parle que des usagers et on parle des entreprises. Moi, j'ai visité une entreprise à Cluny, il y a 15 jours, qui s'appelle Oxo. Elle fabrique des huisseries. Elle travaille essentiellement pour les bailleurs publics. Et les dirigeants de l'entreprise m'ont dit en partant, s'il vous plaît, comme parlementaire, travailler sur cette question. Parce que l'investissement que les bailleurs ne réaliseront pas, ce sont des marchés qu'on perd. 75% de l'investissement public, ce sont les collectivités. – Vous entendez la musique ? Je suis désolé, ça aurait pu durer très longtemps. On refera une émission sur la suite. Merci, messieurs, d'être venus débattre. C'est la fin de cette émission. Bon dimanche et au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501